Musique Je m'appelle Cafie, je travaille au sein de l'association Culture en Herbe qui fait vivre trois jardins solidaires dans le 11e arrondissement depuis trois ans. On travaille avec les habitants et des publics notamment touchés par l'isolement ou fragilisés. C'était très urbaine, je ne connaissais pas du tout la terre et à une occasion d'un voyage en Ardèche, j'ai découvert la terre, le jardin et ça a été un véritable coup de cœur. Moi je suis partie dans beaucoup de fermes qui faisaient de l'agroécologie avec des techniques agricoles vraiment respectueuses du vivant pour apprendre. J'avais très envie d'utiliser le jardin comme un espace intermédiaire pour travailler et sur la biodiversité et sur le fait d'initier aux vivants en ville avec un public plutôt adulte. C'est un petit lieu commun où on se retrouve, on se fait du bien et où en plus on apprend à prendre soin des plantes du vivant de la terre. J'avais contacté ma mairie d'arrondissement pour savoir un peu les jardins qui se faisaient autour et c'est fait très rapidement, la situation s'est créée dans la foulée, dans les quelques jours qui ont suivi. Il s'agit de faire ensemble, il y a des personnes, c'est-à-dire toujours deux personnes animatrices sur le jardin qui sont là pour accompagner les usagers petit à petit pour qu'ils acquièrent de l'autonomie sur le jardin. Au niveau du public qui vient, chaque année on a entre 200-300 personnes qui viennent au jardin. On peut avoir des personnes retraitées, des personnes qui sont étudiantes. On travaille avec pas mal de structures qui sont aussi impliquées auprès de personnes qui peuvent avoir des troubles psychiques ou être en insertion. Donc on essaie vraiment de réunir sur ce jardin-là la diversité de la population telle qu'elle est en réalité. L'action dont je serais le plus fière serait presque pas une action, ce serait plutôt des moments comme ça, fugaces, où on se retrouve au jardin et on se dit « c'est incroyable ce qu'on est bien là, ici, maintenant, au jardin avec telle personne ». On a vraiment un rôle d'accompagnateur et moi c'est quelque chose que je trouve fort. Quand le projet semble être une évidence, il faut y aller, il ne faut pas attendre, il faut y aller tout de suite, à la seconde et prendre le temps qu'il faut, mais y aller.